bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur ssa saint seya awakening pour le gd du dimanche quitte en plus c'est un road to jamir avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus partager cette vidéo et n'oubliez pas de checker en description vous y trouverez tous les liens utiles c'est parti donc il ya eu une première vidéo qui est sorti hier sur la vidéo ça s'est bien passé et en off après ben ça a été l'hécatombe comme vous pouvez le voir j'étais diamant 3 quelques étoiles et je suis redescendu diamant 4 on est toujours samedi au moment où je tourne donc du coup j'ai pas eu trop trop le temps encore de d'attaquer il est 20h17 donc j'ai fait une game seulement pour le moment va falloir remonter tout ça il n'y a pas le choix immortel 5 avant dimanche soir donc avant ce soir au moment où vous regardez la vidéo j'espère que j'aurai réussi à l'atteindre alors de ton côté tu pourras toujours l'utiliser de ce que je vois mon adversaire joue soit une ichi minos soit la compo canon adès je vais aller lui lui bloquer son adès il n'a pas l'air de jouer hypnos donc je vais lui laisser ok je vais prendre le risque de partir sur cette compo là sachant pertinemment que mon adversaire va tenter de la contrer avec une ichi minos alors juste j'avais sorti un shiryu pour la game précédente je vais tout de suite remettre mon canon à la place voilà je le reconnaissais plus il est là ok on est bon c'est parti alors ok il est en pleine réflexion je pense qu'il va sortir la ichi la ichi minos sauf si il décide de partir sur une compo avec hypnos vu que je l'ai pas ban il peut sortir hypnos jekanon tanatos il a les trois disponibles c'est peut-être un petit peu dangereux pour moi il aurait même potentiellement en plus comment il s'appelle au fixus de dispo non ok ça part sur une ichi minos et ça va tenter de tuer tour 1 mon jekanon d'ailleurs il va faire plus que tenter puisqu'il va y arriver ok il est comment cette evil saga il est pas trop mal monté encore ça va il est pas en il est pas en agapeur il va faire mal c'est sûr c'est écrit ouais ça suffit pour le tuer quoi ok ok donc là par contre je vais décider de poser ça j'aimerais beaucoup que ça attire le le tanatos sur mon adès ça signifierait que la partie n'est pas perdue pour moi ok c'est bon donc là ça me met plutôt bien je vais taper dans les soins pour accélérer mon miu là concrètement sur ce tour en tout cas le plus vite possible faut que je tue tanatos prochain tour je tue tanatos c'est sûr c'est vraiment vraiment sûr grâce à ce double tour justement je vais aller taper là bas encore une fois pour que le soin accélère mon miu ok et là les dégâts sont partis dans le tanatos bon maintenant il n'y a que 10% de chance où je perds mon adès j'espère ne pas être dans ces 10% là vraiment on va voir ce que ça donne ça c'est bien joué de sa part du coup il va potentiellement taper avec son jekanon c'est très bien vu de sa part ça celui là du coup en fait mon plan c'était de marquer son tanatos et de mettre le contrat à 1 alors ça c'est intéressant ça c'est très très intéressant parce que du coup à l'inverse je peux aller me débarrasser de ce jekanon très rapidement voilà et avec mon miu décider de faire exploser ce ce petit evil ah non j'aimerais bien aller contrôler ça pour éviter que il ne me mette ses fils les fils seraient gênants si je ne sors pas mon miu suffisamment vite en fait il peut me le contrôler l'accélérer et là je me retrouverai embêté pour tenir face à la force de de cette composition alors je vais tenter le double tour ok c'est parfait je sors je vais pouvoir rentrer des dégâts dans le tanatos le but ça serait que je le tue sur ce tour il y a vraiment moyen que ça le fasse je me débarrasse du jekanon et là ça ne passe pas pour le ça ne passera pas du coup pour le tanatos parce que je n'ai pas mon double tour enfin il est payant il est très cher alors si il y a un monde il y a clairement un monde où je rentre énormément de dégâts dedans et ça va se jouer sur l'éclipse maintenant ah mais il y a de fortes chances qu'il vienne contrôler mon ADS c'est même sûr voilà il va accélérer son Minos il va capturer l'ADS c'est compliqué très bien joué le voile d'Aphrodite sur ce tanatos qui bloque clairement mon plan de jeu alors ce que je peux faire à la rigueur c'est demander les dégâts sur mon Mew ce qui peut être très bien vu ça permettra mon ADS de survivre le Mew va se remonter de toute façon sur ce tour je peux me débarrasser du tanatos je pense ok qui se débarrasse de mon ADS c'est bien vu et là le problème c'est que maintenant le Mew va snowball il n'y a plus de tanatos j'ai juste à me débarrasser de ce Evil Saga c'est GG je ne peux plus perdre GG à lui ok vraiment ce voile d'Aphrodite sur son tanatos qui a vraiment failli le sauver et qui m'aurait mis dans une sacrée mouise puisque mon plan en fait c'était de faire une auto-attaque et de poser mon contrat sur le tanatos comme ça le tanatos se serait suicidé et moi avec mon Mew j'aurais pu aller chercher le kill facilement sur le G-canon après vu qu'il n'a pas attaqué au moment où il a posé son voile d'Aphrodite vu qu'il n'a pas attaqué avec son G-canon il n'était pas invisible du coup j'ai pu poser mon contrat sur le G-canon et push des dégâts sur le tanatos le problème c'est que le Mew en un tour aurait pu prendre un kill sur un G-canon sans soucis sur un tanatos c'est un peu plus compliqué parce que quand même la bestiole est beaucoup plus tanky mais ça s'est bien passé pourvu que ça continue pourvu que ça dure de ton côté tu ne pourras pas l'utiliser donc c'est un monoban et c'est un monoban qui va partir sur ça on va regarder ce qu'il choisit de son côté donc il y a de l'Ophicus c'est vrai que le mien je ne le sors plus trop il faudrait que je le rejoue un peu ban de canon ban de canon il y a pas mal de choses en face je serais bien parti sur sur celle-ci même s'il y a des lacunes dans la compo je la trouve sympathique on va voir là par contre il y a du monstre en face il y a trois gros personnages il n'y a pas Hypnose c'est déjà ça de pris alors je vais envoyer les dégâts dans un premier temps sur la June après c'est là où je dois me décider où est-ce que je détourne mon Aphrodite est plus rapide je pense que je vais détourner là il va être protégé par mon cher Yu donc c'est pas plus mal je vais aller marquer son Thanatos je pense comme ça ça sera le concours de celui qui a la plus grosse son Thanatos c'est comment sur le long terme je devrais gagner à qui a le plus gros Kiki donc ça devrait le faire il n'a pas un R.S donc là je vais défendre avec mon cher Yu à n'en pas douter il va tenter de rentrer des dégâts dans mon Pog dans tous les cas il y a des A.O.E il y a beaucoup de choses en face et là je vais aller bloquer le Ophikius et je vais compter sur le Snowball de mon Aphrodite pour passer outre cette liane de Jun j'espère que ça va suffire alors il s'est chargé plus vite il a fait sa compétence à deux c'est pour ça c'est pas bien grave en soi c'est pas bien grave alors là va y avoir un soin qui va être posé très certainement on va voir ça il reste à 5 pourquoi ? quelle est cette sorcellerie ? j'ai un peu de mal à comprendre le le Ares sur mon Chiryu donc ça c'est le soin ok les bons dégâts mais là il va tellement y avoir un île de l'enfer voilà ça c'était ultra prévisible je vais le forcer à jouer son AOE la mienne part mon Pog est pas bien mon Pog est vraiment vraiment pas bien ok double tour sur l'Aphrodite donc il va tenter de tuer mon Pog ça passe derrière il va tenter de tuer mon Shun là je pense que ça passera pas par contre il y aura beaucoup trop de soin dessus maintenant c'est à moi de rentrer un maximum de dégâts ok ça tape pas trop mal on continue vraiment les bons dégâts les contres qui partent je vais taper sur l'Aphrodite pour que ça le remonte en PV je me débarrasse de la June ok non il y a la Resky Proc la Dant de Dragon sur ce Shun je suis pas mal je suis vraiment vraiment pas mal ok donc mon Shun qui meurt il me charge là où il tombe j'ai Proc la Res là-bas j'ai Proc le passif de Loficus donc vraiment je suis pas mal dans la game là je peux me débarrasser de l'Aphrodite ça va vraiment être le plan c'est fait et là clairement au DPS théoriquement je suis devant théoriquement je suis devant alors je partirai plus avec une auto perso pour laisser un maximum je suis peut-être pas aussi devant que ce que je pensais et là c'est le Tana qui rend des dégâts ça va être très compliqué est-ce que je peux potentiellement me débarrasser de ça là-bas c'est la grande question que je me pose oh là là non il tanque beaucoup trop ah si ça passe ah mais derrière j'aurai pas le DPS mon Afro va mourir il ne tankera jamais et c'est la mort de mon G-Canon sur ça sur ce tour GG à lui en plus il avait double tour bon c'est le jeu un partout on enchaîne tout de suite avec une troisième partie ah là 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 les dégâts de cet oeil de Thanatos j'aurais dû l'envoyer sur quelque chose dont je me fichais en fait j'aurais pensé que ça aurait tanké avec mon cher Yu et pas du tout c'est le jeu ah c'est dommage si ça avait tanké on était bon mais là il y avait vraiment beaucoup trop de dégâts j'ai pas fait attention à comment il était chargé je pense que si ça a pas aidé à mon avis ok on va rester sur cette compo là je pense ça peut être intéressant de rentrer un Mew à la place de l'Aphrodite c'est ce que je vais faire hop j'y vais comme ça ouais je vais y aller comme ça si j'arrive à détourner son Shen à détourner les Shen de son Shen je pourrais accélérer et sortir mon Mew et me débarrasser d'une grande partie de sa compo ça va vraiment être le plan le plan est risqué vraiment vraiment très risqué mais c'est un plan qui peut passer donc là il va sûrement cacher son Shen voilà il tape dans le Pog plutôt prévisible je détourne ici j'arrête ce Shen je vais marquer le Mew ok le plan est pas dégueu pour l'instant après il risque fortement de déstacker là je serai lui je déstack le Thanatos avant d'arriver avant d'arriver au Mew enfin avant d'arriver au Shen comme ça il peut aller capturer mon Mew sans souci ok double tour là-bas il protège ici donc là il a choisi de ne pas déstacker c'est ok c'est vraiment ok moi je vais choisir de ne pas faire de contre parce que j'ai peut-être possibilité de rentrer de gros dégâts en fait dans ce G-Canon dès le tour 1 c'est le cas et donc là il ne pourra pas aller capturer mon Mew je vais commencer à push des dégâts dans le GK l'arrêt z-proc bon bien entendu je n'ai pas déjà le double tour sinon ça serait beaucoup trop fort ok capture de ça ça me va pour le moment ça me va des dégâts dans le Shun avec le double tour il tente de s'en débarrasser ça ne passe pas par contre moi je me débarrasse de son perso ok du coup ça passe il finit mon Shun je me suis débarrassé de son G-Canon donc ça c'est un problème de moi c'est vraiment ultra important pour moi le problème c'est que je ne vais pas avoir de double tour sinon j'aurais tenté de push vraiment un maximum de dégâts ici alors par contre ce que je peux faire c'est tenter de le déstacker il va aller protéger le Mew voilà et là du coup ce que je peux faire c'est rentrer un maximum de dégâts dans le Mew maintenant enfin dans le Shun maintenant comme ça au prochain tour le Mew est mort par contre je perds mon GK moi aussi ok non c'est bon et là il faut vraiment que je rentre énormément de dégâts ici énormément mais pas trop c'est le problème aïe 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 ok là ça me gêne parce que je vais proc mon AoE avant que ça soit à son tour de jouer elle est perdue cette partie cette partie est perdue je ne vois pas comment je la gagne c'est impossible pour moi de remonter alors maintenant il faut que je pêche vraiment énormément de dégâts c'est trop c'est trop c'est beaucoup trop du coup le Mew est full PV là je perds mon mon Thanatos et mon Chiryu sur le même move ah ça a tenu ça a tenu je peux soigner ok c'est pas mal là la barre de rage n'était pas assez haute du coup il y a eu beaucoup moins de dégâts prévu alors là ça va dessus du monde ça c'est sûr voilà par contre moi je finis le Mew j'ai plus qu'à me débarrasser de ce Thanatos et j'ai gagné GG à lui GG à lui ok ça s'est vraiment joué sur la barre de rage de ce Thanatos adverse ce qui a fait que mon Chiryu a pu tanker donc là je suis plutôt content ça s'est relativement bien passé c'était vraiment vraiment limite du coup c'est ok on va s'en lancer une dernière bon déjà je suis repassé pas du tout immortel non je suis repassé diamant 3 2 étoiles c'est déjà ça maintenant faut le maintenir et faut aller jusqu'à l'immortal 5 allez oh fuck les devs c'est Steph c'est le petit Steph salopio qui est déjà immortal 5 je crois il a plus besoin de jouer lui sale gosse alors suivant le ban ça sera injouable dans les deux camps donc je vais vraiment partir sur un ban d'hypnose et je vais voir je vais me je vais faire en fonction de ce qu'il ban ok il veut un match mirror il a de meilleures stats que moi en tout point plus de doublons meilleur temple la totale donc on va voir si je fais une mirror ou pas ça serait sympathique si c'est cette compo là ça va ok ça va chercher le match mirror du coup alors comment je la joue son GK est plus lent que moi son GK est plus lent que le mien mon Hades joue avant mon Shun Hades joue avant donc j'ai moyen de m'en sortir je vais quand même commencer à push des dégâts il joue sans fait démarrer en face ok c'est allé se poser sur mon GK ça c'est moyen cool je lance mon Eclipse ça part où ça part sur son ça part sur son cannon quoi ça c'était le pire plan à imaginer c'était vraiment vraiment le pire plan je veux vraiment bloquer son jeu ok donc là il pourra rien faire avec lui je peux me débarrasser de son contrat me débarrasser du contrat c'est ok c'est vraiment vraiment ok là je rentre des dégâts dans les soins il va très certainement taper dans mon Mew j'espère qu'il sera détourné par le Hades très bien je vais poser les fils ici il a aussi déposé ses fils c'était prévisible ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Steph ça fait plaisir en vidéo au moins si il gagne je vais en entendre parler pendant 10 ans ok donc j'ai un peu d'avance sur le cocon son G-canon je vais devoir le prendre en triangle ça c'est sûr je suis vraiment obligé de le faire comme ça j'ai vraiment pas d'autre choix je vais continuer de détourner ici je vais poser une auto-attaque sur son Mew pour jouer sur sur le seau au prochain tour est-ce que son Hades est en dents de dragon oui est-ce qu'il y a un monde où je tue son Hades en un tour oui ah la cachette ça cache le G-canon alors ça cache le G-canon c'est pas grave donc dans ces cas là on va la jouer autrement j'ai bien envie j'ai bien envie de partir je capture le Mew et je tue le Hades je n'ai absolument aucune idée de si ça va marcher je tente je fais je fais très certainement le pire play de ma vie on va voir ça de suite le triangle il va partir où là le copain Steph il le sait il est gêné j'ai une ouverture ok il est parti là-bas le plan on tue ça pas de Hades pas d'éclipse le Mew sort donc je pourrais pas recommencer cette ligne de jeu celui-là je ne peux plus le contrôler dans tous les cas pas d'explosion par contre je vais le cacher cette fois je pose j'ai que le shun là du coup en cible potentielle alors le fait d'avoir que le shun ça se tente parce que je peux aller capturer ce shun mettre le contrat là-bas je mets le contrat sur le Mew très compliqué cet Aphrodite rang 5 enfin niveau 5 du coup il a deux invisibilités ah il décide d'aller capturer là-bas mon Mew joue avant donc ce qui est envisageable c'est que je pose ça sur son Mew oh je suis un gros con pourquoi j'ai triangle un perso qui est immunisé moquez-vous en commentaire moquez-vous voilà typiquement le genre d'erreur à la con que je suis capable de réaliser en moins de 2 secondes et 92 centièmes ok il faut que je tue ce Mew par contre en vrai ça se rattrape si je tue le Mew est-ce que le Mew meurt ok le Mew est mort maintenant je fonce là-bas ça ça a proc ah mais là il va faire deux tours ça va faire très très mal ah il va se débarrasser de mon Mew dans la foulée trois quatre et il tape ailleurs maintenant c'est à mon tour mais j'ai clairement pas la possibilité de taper avant alors son Shun jouera plus tôt alors je peux tenter là ok ça tue ça tue donc c'est pas fini je peux capturer son Shun si je reviens c'est d'un autre monde si là je reviens c'est d'un autre monde parce que cette erreur il va me la foutre dans la gueule je vais en entendre parler longtemps très très longtemps deux trois quatre pas le GK ok c'est bon on va lui mettre un Sori let's be friends what les fils de Mew je perds sur les fils de Mew cette game ce fail que je fais c'est abominable je vais quand même vous laisser la partie comme ça vous pouvez voir à quel point je suis attardé et nul à chier j'ai essayé de triangle un Mew qui était immunisé c'est le jeu ma pauvre Lucette je sais pas pourquoi en plus juste avant je le dis ne pas faire ça bref c'est comme ça dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager bombarder la barre de pouces bleus vous abonner bref la totale n'oubliez pas de m'insulter en commentaire pour ce misplay qui offre clairement la game à Steph GG à toi Steph si tu passes par là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo